Le 22 septembre 2015, l'administration électorale a lancé une opération de révision des listes électorales dans la perspective de la présidentielle de 2016. Au même moment, le chef de l'État de l'initiation Nguesso a déclaré à la télévision nationale vouloir de manière imminente organiser un référendum sur la nouvelle constitution du Congo-Brazzaville. Même s'il n'a pas encore donné de date précise, le président de la République, âgé de 72 ans, cherche à travers cette manœuvre à briguer un troisième mandat. J'ai décidé de donner la parole directement au peuple afin qu'il se prononce sur le projet de loi énonçant les principes fondamentaux de la République, définissant les droits et devoirs des citoyens et fixant les nouvelles formes d'organisation et les nouvelles règles de fonctionnement de l'État. Le gouvernement déterminera les modalités de convocation du scrutin référendaire qui aura lieu dans un proche horizon. La déclaration d'un nouveau référendum n'est pas du goût de l'opposition politique. Selon le président du parti social-démocrate congolais, Clément Mirassa, les crises politiques que traversent Boulundi et le Burkina Faso sont des exemples de ce que risque le président Sassou Nguesso s'il tente de briguer un troisième mandat. Ce qui vous parle aujourd'hui, c'est le même qui, en 2012, avait dénoncé ce projet de révision de construction par une lettre que je lui avais écrite. Donc ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, ce qui est véritable, c'est que dans une situation comme celle qu'on connaît le Congo aujourd'hui, ce n'est pas dans la précipitation qu'il faut résoudre le problème. Plutôt, dans le calme, réfléchir et voir comment faut-il anticiper les menaces, parce que la menace de la quatrième guerre au Congo est réelle. Il s'attend à cette guerre. Mais ce que nous voulons, c'est que nous ne pouvons pas lui donner cette occasion de pouvoir tuer encore les Congolais. Certes, les autres l'ont essayé au Burkina Faso, et vous voyez aujourd'hui que c'est une honte pour des gens qui ont dévié et qui se retrouvent dans cette situation actuellement. La situation du Congo dépend maintenant du peuple congolais. Ce n'est pas des hommes politiques, des peuples congolais qui doivent être conscients de l'avenir de ces enfants, de l'avenir de la vie de la nation, de préparer le futur pour les futures générations. Après 32 années passées à la tête de la République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso risque de provoquer une levée de boucliers en tentant de rester au pouvoir. En plus de l'annonce du président congolais, les prochains scrutins électoraux sont mis en mal par une révision des listes électorales qui semblent déjà compromises. Merci d'avoir regardé cette vidéo !